Musique Hey yo tout le monde c'est Jax et on se retrouve aujourd'hui sur FM15 pour l'épisode 26 de l'aventure des lionceaux avec Sochaux Lors du précédent épisode on s'était quitté sur la qualification en phase de groupe face à l'Inter de Milan Victoire 4 à 3, 3-2 à Bonal et 1 partout à Giuseppe Meazza On s'est qualifié grâce à un superbe but à la dernière minute de Munoz Et là on va se retrouver aujourd'hui pour la suite des aventures en Ligue des Champions avec notamment le Real de Madrid, le FC Lorient en Ligue 1 et le FC Bale pour le dernier match de cet épisode Mais avant, on va avoir un petit point sur ce qui s'est passé entre l'Inter et le match à venir Donc on a ouvert notre compteur défaite avec la défaite 2-0 face à l'Olympique Lyonnais Pas grand chose à dire sur ce match, Lyon nous a un petit peu passé dessus Le match face à l'Inter a été assez éprouvant donc bon, une défaite plutôt logique en soi Victoire 2-1 face à Valenciennes, but de Vladimir Weiss et de Alain Halilovic sur Koufran Victoire qui aurait pu nous échapper en étant mené 1-0 par Valenciennes On a réussi à réagir rapidement grâce à Vladimir Weiss et Halilovic nous offrera la victoire en seconde période Le premier match en face de groupe de la Ligue des Champions Victoire 3-0 face au FC Bale, doublé de Alain Halilovic et de Ravimounos qui s'offre le dernier but du match On va s'imposer 2-0 face à Nice, doublé de Halilovic dont 1 pénalty Victoire 2-0 face à 3, doublé de Yannick Ferra-Karrasco qui prouve qu'il est en très bonne forme actuellement La victoire 2-1 face à Toulouse, le doublé de Seco Fofana, c'est plutôt la série des doublés à chaque match Victoire face à Schalke 04, 2 à 1, but de Linzeros qui permet l'égalisation face à Schalke Et Ravimounos qui nous offre la victoire à 10 minutes de la fin, plutôt prometteur tout ça La victoire 3-1 face au Lusk qui était jusque là parmi les invaincus But de Linzeros, de Ravimounos et de Seco Fofana S'en suit maintenant une série plutôt négative, la défaite 1-0 face à Bordeaux Le hold-up, j'appelle ça un hold-up parce qu'on va regarder les stats du match Et vous allez me dire que c'est pas un hold-up 20 tirs côté socialien face à 6, dont 2 cadrés seulement Henri Sevet qui marque sur Koufran, pas grand chose vraiment à dire On s'est fait voler sur ce match Mais bon, on aura manqué d'efficacité offensivement Et voilà, Bordeaux nous le met sur la seule occasion du match qu'ils ont eu malheureusement Ce coup franc d'Henri Sevet qui finit dans la lucarne D'un Maxence Prévost qui ne peut absolument rien du tout Le choc face au Real Madrid Le rouleau compresseur madrilène nous a passé complètement dessus 5-1, but de Ronaldo je crois Attendez, on va vérifier Ronaldo qui met un but Tony Kroos et Icardi qui s'offrent un petit triplé Thomas Gerber aura été le buteur, l'unique buteur d'ailleurs de la seconde période Côté socialien, voilà, pas grand chose à dire Le Real nous a bien atomisé et c'était plutôt logique Maintenant on passe à la victoire à l'extérieur face à l'OM Victoire 2-1, but de Vladimir Veix et de Thomas Robinet On a été mené 1-0 On a su réagir par le biais de Vladimir Veix Et Thomas Robinet d'une belle tête en toute fin de match Nous offre la victoire Une victoire qui aurait été plutôt méritée au vu des stats Et enfin, le déplacement face à Arles Avignon, un partout Alors on aura perdu pas mal de joueurs là-dessus Munoz était sorti sur blessure Sosko Fofana de même Alilovic nous aura permis d'égaliser Mais pas grand chose à dire, un match plutôt terne Mais bon, c'est vrai qu'il faut dire que les matchs depuis un petit moment on les enchaîne Et ça commence à devenir un petit peu délicat à suivre Mais pour l'instant on fait le taf On est plutôt pas trop mal Et j'espère que ça va continuer Vous voyez, 3ème du championnat Bon, Paris commence à petit à petit distancer tout le monde Nous on a commencé à faire un petit break par rapport à ce qu'il y a derrière Mais bon, ils ont une journée en moins Ça pourrait revenir très rapidement dans le rang en cas de victoire de chaque côté En ce qui concerne la Ligue des Champions On est 3ème avant d'affronter le Real de Madrid chez nous Mais on est tous à égalité de points Donc ça va se jouer entre Schalke et moi Parce que je pense que le Real de Madrid va nous disposer assez facilement Lors de la phase retour Voilà Allez, on perd pas plus de temps que ça On enchaîne avec ce match face au Real de Madrid Je ne m'attends pas à gagner bien évidemment Ça serait même très compliqué de s'imposer Alors Munoz, Roussillon et Roussillon Vleil, Veyce pardon Hugues, Alilovic, Bimbao, Kurzawa, Rose, Koulibaly, Colin et Prévost L'équipe en soi titulaire Yannick Ferran-Carrasco étant blessé jusqu'à encore 8 à 2 semaines C'est un peu tendu C'est vrai que la blessure de Yannick Ferran-Carrasco nous a fait beaucoup de mal Allez, c'est parti Face au Real Madrid, on espère la victoire quand même Mais vraiment, on l'espérait C'est vraiment presque perdu Vous voyez, Cardi, Volante Rodriguez, Ronaldo, Kedira Kroos, Bernat, Ramos, Varane, Carvajal, Casillas Casillas qui cette fois-ci sera titulaire dans les cages C'est une grosse équipe C'est vraiment une très grosse équipe Je ne pense pas qu'on devrait Qu'on devrait tout simplement titiller le Real Avec Casillas Ramos, Varane Volante Belle récupération du côté socialien Avec Roussillon Roussillon qui va déborder Roussillon qui centre L'ouverture du score Goal L'ouverture du score de Vladimir Veil Face au Real Madrid Alors ça Alors ça Quel travail de Roussillon là-dessus Le centre est parfait La conclusion l'est tout autant Mais attention Parce que le Real Bon voilà Ça n'a pas duré bien longtemps L'égalisation de Tony Kroos En faveur du Real Ça n'a pas duré très longtemps Notre avantage Ils égalisent dans la foulée En tout cas le match part sur les chapeaux de roue Mais le Real Voilà, ça reste le Real Offensivement C'est des machines Avec Ronaldo Le but des Cardi Le 2-1 Pour le Real Après 10 minutes de jeu Je pense qu'on va se faire passer dessus Ouais on va très certainement Se faire passer dessus Oh là là La barre d'Icardi La barre d'Icardi Je pense qu'il n'y aura pas grand chose A dire dans ce match Si ce n'est que le Real Pour l'instant On faisait supérieur Il n'y a pas photo Peut-être une égalisation de Munoz Le but de Munoz Et l'égalisation L'égalisation de FC Sochaux Montbéliard Contre le Real de Madrid Excusez du peu De partout Après 18 minutes de jeu Et quel taf Encore une fois De Roussillon Et Munoz Qui met dans le vent 3 joueurs Pour placer cette belle frappe Qui ne laisse aucune chance A Casillas Pour l'instant On fait un bon match C'est assez surprenant C'est assez surprenant De tenir ce Real Qui paraît Parait tellement supérieur Avec Roussillon Pour Aylovitch Aylovitch Qui lance Roussillon Roussillon qui centre Vers Munoz La barre de Munoz Une barre partout Et on fait On fait jeu égal Ce début de match La frappe De Vladimir Veiz Qui n'est pas cadré Attention Maintenant la séquence Elle est pour le Real Madrid Avec Kedira Pour Rodriguez Vers Icardi Qui tape une fois encore La barre Mais il était hors jeu Pas de regret Pour l'instant Pour l'ancien Interest Alors qu'on va se Se diriger tout droit Vers un match nul Avant la mi-temps Pas mal Franchement pas mal On n'est pas trop mal Match nul Ça m'irait Très honnêtement Un match nul Ça m'irait Beaucoup On fait même Plus que faire jeu égal Ils ont la possession On a les occasions Pas mal Pas mal On commence à se demander Et si on est allé en 8ème C'est vrai qu'au début Quand j'ai vu le tirage Je me suis dit Ça passera pas C'est très peu probable D'avoir La deuxième place qualificative Attention à Rodriguez Sur ce coup franc Bah il est dedans Oh quel coup franc Quel coup franc de Ramès Rodriguez Oh la vache Oh il est bien tiré Franchement il est très très bien tiré Oh la vache Le salaud Le salaud il est beau Il est joli Donc oui voilà Comme je disais J'ai très peu d'espoir De se qualifier quand même Pour Pour les 8ème Parce que le groupe Est quand même complexe Schalke Le Real C'est plutôt tendu Déjà la 3ème place Bon la 3ème place Elle sera acquise J'ai pas trop de doute là dessus Mais Mais voilà C'est vrai que Obtenir Le 8ème Ça sera compliqué Mais bon pourquoi pas On est très bien parti Il suffirait de battre Schalke une fois encore Et ça pourrait passer Ça pourrait passer Comme une lettre à la poste Mais là Là il nous manque très clairement Yannick Ferrat Carrasco Parce que Carrasco C'était C'était très très fort Depuis ce début de saison Et là malheureusement Bah Il nous manque un peu Alors on va faire sortir Qui Qui fait pas un grand match Ouais tu fais pas un grand match Kurzawa T'es pas Pas trop présent En Ligue En Ligue des Champions Et ouais Plutôt bien En championnat Mais en Ligue des Champions Bah il peine un peu Il peine un peu Le français Bon il faut un petit temps En adaptation aussi Et Ravi Munoz Qui prend La biscotte 3-2 face au Real C'est pas dégueulasse Pour notre club C'est pas dégueulasse Très clairement Bon voilà C'est la défaite Défaite Donc 3-2 Face au Real Madrid Schalke Qui chute également Face à balle Ça relance balle du coup Même s'ils ont une différence Assez dégueulasse Ça relance balle Mais nous On reprend du coup La deuxième place Ce qui n'est pas si mal On aurait pu tenir Le match nul face au Real Dommage Dommage Mais c'est comme ça On voit quand même Que le Real A une meilleure équipe Que nous C'est logique Faire 3-2 face à eux C'est pas un mauvais résultat En soi Surtout qu'on s'est bien rattrapé Du mémorable 5-1 Qu'on a pris Donc du coup C'est vrai qu'au cumulé Ça ferait Ça ferait du 8-3 C'est assez énorme Vu comme ça Mais bon C'est quand même Le Real Madrid Et je ne pense pas Qu'on ait non plus La prétention De battre Cette équipe Alors Abdoulaye Gomis Qui s'est blessé On va Passer au kiné Bon pour un rhume Le kiné Je suis pas sûr Que ce soit très efficace Mais il est déjà pas blessé lui Ah ouais il a tout La cheville Le kiné Enfin le rhume Il a tout lui Décidément Yannick Ferra Carrasco Plutôt sujet À ce qu'il faut pas Maintenant il faut battre Lorient Lorient 6ème C'est pas simple comme match Paris qui bat Toulouse Ça m'embête un peu J'aurais bien aimé que Paris Chute quand même Et du coup on part sur quoi Oscar Fernandez Il a eu Oscar Fernandez Qui n'a pas le choix Que de jouer Puisque j'ai la blessure De Thomas Gerber Pour 3 mois 3 mois c'est énorme Je pense que je prendrais Un remplaçant Cet hiver Oui parce que je l'ai pas dit Ça je l'ai pas dit Mais on a été Enfin On a pas été racheté Mais Mais mon adj Enfin mon président M'a donné Pratiquement 30 millions De budget transfert Alors c'est énorme C'est juste énorme Donc je pense qu'il y a un moyen De se remettre A peu près Pas mal Lors du mercato hivernal Donc on va pouvoir Renforcer un peu les lignes Et ça c'est pas plus mal Alors Qu'est-ce que nous prépare Lorient 1 4-2-3-1 Donc Giroud Traoré Ayou Moulumba Morel Jérémy Morel Ah non Nicolas Morel Morel Avec Penev En milieu défensif Barthelmé Lotoa Lipénia Saint-Maximin C'est pas le même D'accord Et René Bon Pourquoi pas Pourquoi pas Mais nous on vient Pour chercher la victoire Face à Lorient On doit gagner à domicile Il faut que je trouve Un remplaçant à Colin aussi Parce que Colin Je le trouve Décevant Depuis quelques temps Je pensais déjà M'en débarrasser Lors du dernier mercato Et puis bah J'avais recruté Un défenseur latéral droit Brésilien Mais il peut arriver Avec la saison prochaine Donc ça m'a un peu Annulé mes plans Mais bon On va voir ce qu'il peut faire On trouvera peut-être Une meilleure cible Cet hiver Avec Fernandez La frappe de Fernandez Captée par René Sans trop de difficulté Et Jordan Ayou Qui se blesse Côté des Merlus Kurzawa Pro un coup aussi Bon ça Kurzawa C'est pas très grave Que j'ai mon latéral gauche Qui se blesse Attention Kurzawa La bonne remise Le but Le but Le CSC De Lotoa Alors ça Joli bonhomme Comment il a fait son coup Kurzawa qui centre Ah oui Ça c'est le but un peu con Quand même Barthelme qui veut dégager Ça rebondit sur Lotoa Et ça fait but Le but gag C'est dommage C'est vraiment dommage De prendre des buts comme ça Personnellement Je vais pas m'en plaindre Tant mieux pour nous Parce qu'on a pas montré Bien grand chose Dans ce match Après C'est pas non plus le cas De Lorient Qui a pas frappé une seule fois Alors on va pas prendre de risques Etor Imaz Tu vas remplacer Kurzawa Imaz Qui m'a fait de bonnes rentrées Plutôt une bonne satisfaction Ce joueur Il m'a fait de bonnes rentrées Veil Tu vas sortir On va mettre Robinet en pointe Et Munoz Sur le côté droit L'avantage qu'a Munoz De pouvoir jouer sur ce côté droit C'était également l'avantage Qu'avait Qu'avait Mbanyang Attention Récupération côté socialien Avec Fernandez La frappe de Fernandez Qui est repoussée par René Muno n'a pas suivi Ou du moins il a pas réussi à suivre Ça aurait pu faire 2-0 Fernandez Avec Alilovic Oh Alilovic qui redonne le ballon D'ailleurs j'ai du mal à distinguer L'arbitre des joueurs de Lorient Avec Robinet D'ailleurs j'ai l'impression Que la vitesse du match Est assez rapide Habituellement je suis pas aussi rapide Que ça Ouais voilà Évidemment c'est pas aussi rapide Alors avec Krivet Attention Traoré Bonne récupération de Colin Avec Munoz Munoz Vas-y bonhomme Pour Robinet Robinet qui va perdre le ballon Récupération d'Alilovic Pour Fernandez Et l'arrêt du pied Et l'arrêt du pied De René Ça va peut-être revenir Et Kalilovic Pour Robinet Munoz La frappe de Munoz C'est claqué En corner Par René René qui tient pour l'instant Les espoirs de Lorient D'un fil Si on fait le break Ça serait terminé pour eux Dans l'hypothèque De ramener un point Et la blessure d'Enzo Réal Qui a plutôt un bon potentiel Je crois dans l'FM Pour un club de ligue On devrait s'en sortir Avec la victoire 1-0 Sur un CSC C'est pas très glorieux Mais bon Je vais pas m'en plaindre Personnellement On va faire entrer Bimbao A la place de Fofana Pour l'instant L'effectif est pas trop fatigué Alilovic sous le corner Oulala Là y'a pas grand chose On voyait pas grand chose là En tout cas c'est dégagé Au loin Par Lorient Avec Prévost Maxence Prévost Très bon en ce début de saison Ongené Ongené qui a voulu lancer en profondeur Thomas Robinet Robinet Qui lance Munoz Le bon tacle de Barthelme C'est suivi par Fernandez Et ça fait 2-0 Le premier but de cette saison D'Oscar Fernandez Produit Du centre de formation Qui obtient Grâce à la blessure De Thomas Guérinbert Et de Yannick Ferrar Carrasco Un petit peu de temps de jeu C'est pas plus mal Et pour l'instant Le peu qu'il a fait Bah il a plutôt bien répondu Le jeunot Avec Mer Ça devrait être fini Maintenant l'arbitre Va siffler d'ici peu de temps Ce qui sera pas Chauffet Il a pas l'air d'être motivé Imas qui récupère Fernandez Hugues Fernandez Et c'est fini Victoire 2-0 A Bonal Victoire importante Le Losc qui s'impose Sainte fait de même Bon Dommage Dommage Bordeaux qui arrive à suivre Mais bon Un groupe de 3 Quand même qui se détache En tête de la Ligue 1 C'est pas plus mal Kurzawa va prendre 2 semaines Encore un blessé Encore un blessé Bon ça va Il y a une petite trêve Je pense que c'est Pour les équipes nationales La trêve va faire du bien Avant d'aller affronter Bale Et pourquoi pas obtenir Un ticket déjà de sûr Pour la Ligue Europa En cas de victoire Et même Et même le plus dur Serait peut-être fait Adilovich qui veut rester Étonnant Étonnant Le bonhomme avait demandé A partir Maintenant il veut rester Bon moi ça me dérange pas Du moment qu'il fait le taf Maintenant on va aller devoir Affronter le FC Bale Alors le FC Bale On les a battus Assez facilement Chez nous Maintenant Ils ont réussi à battre Schalke Chez eux Donc c'est une 4 défaite De Schalke Et en 4 défaite De ma part On serait On serait 3 à 6 points Et 3 à 6 points Bah ça donnerait Un match décisif Pour moi face à Schalke Et pour Et pour Bale face au Réal Même si je pense pas Que Bale battra le Réal Ça me parait compliqué Mais pourquoi pas Pourquoi pas Après tout Tout est possible Allez plus que 9 jours Faut y croire D'ailleurs je sais pas ce que devient Mbanyang C'est vrai que j'viens d'y penser là Je sais pas ce qu'il fait Au Réal Comme on les a affrontés Je l'ai pas vu jouer Alors qu'est-ce qu'il Est-ce qu'il était blessé J'ai pas fait gaffe Alors on va affronter qui En coupe de la ligue Quitte à choisir Ouais Nice Ça serait bien Oh purée Sochaux Paris Ah ça commence fort Sochaux Paris En coupe de la ligue Et bah bah dieu Pour notre entrée en liste Ça commence très fort Après bien sûr Si on vient aller sortir Bah c'est tout bénef Parce que ça fait un grand en moins Et on aurait une chance Peut-être de rapporter De ramener à Sochaux Le premier trophée Depuis que je suis en poste Ça serait pas plus mal Monaco qui a battu Nice Dans le derby Et nous on se rapproche du match Face au FC Ball Paris Qui va jouer face à Lyon Lyon qui a deux matchs en retard Je crois Bon du coup On s'en fait plus qu'un Heureusement ils l'ont perdu Allez si Lille pouvait perdre Ce serait pas mal Une petite défaite de Lille Ah ils ont gagné Ah ils étaient menés 2-1 Ah les enfoirés Ils ont réussi à gagner Bordeaux qui s'impose Ah ça Ah ça fait chier Ça fait chier Ça fait chier J'aurais bien aimé reprendre du Des points à Lille Mais Lille pour l'instant Ils tiennent Mis à part leur défaite contre nous C'est plutôt solide pour l'instant Après voilà Je vis la deuxième place Mais après la troisième me satisfait Puisque ça serait quand même Une place en En Ligue des Champions En barrage Certes Mais quand même C'est pas négligeable C'est beaucoup plus rentable Que l'Europa League Allez La défaite de Guingamp Face à Toulouse Guingamp ils enchaînent les matchs Est-ce qu'il y a des belles affiches ? Ah oui Arsenal Dortmund Belle affiche C'est une belle affiche Pour Tuchel C'est pas mal aussi Puis Schalke Real aussi Evidemment c'est pas mal du tout Allez Les gars Il faut ramener la victoire Et on retrouve Yannick Ferreira Carrasco Qui est je crois Le meilleur Le meilleur passeur En Ligue des Champions Que je dise pas de bêtises C'est le meilleur passeur En Ligue des Champions What else ? What else ? Allez on part comme ça De toute façon L'équipe est bien reposée On a eu le temps Contrairement Je pense à certaines équipes D'arriver plutôt frais A ce match Et c'est parti Le coup d'envoi est donné Par les joueurs suisses Et récupération Magnatis Qui perd le ballon Face à Hug Qui lance en profondeur Munoz La sortie du gardien Et le poteau De Munoz Là J'ai pas grand chose à dire Si ce n'est Bravo bonhomme Parce que Déjà le gardien Qui se trouve comme ça C'est assez énorme Mais mettre Le ballon sous le poteau Alors que le but est vide Ça l'est d'autant plus Avec Zoufi Du côté suisse Qui attaque Magnatis Ouais c'est ça Avec Bimbao Pour Veïs Veïs Qui va trouver Bimbao Qui joue sur Aylovitch La transversale Vers Yannick Ferreira Carrasco Carrasco qui centre Vers Munoz Et le but Le but De Ravi Munoz Et la septième Passe décisive De Yannick Ferreira Carrasco A peine là C'est quand même Un autre jeu Que l'on propose Et le gardien Du FC Ball Qui s'est encore troué Je ne sais pas ce que c'est Avec Delors gardien Mais il n'a pas l'air très fiable Avec Frey Vers Magnatis Attention c'est très mal joué Ça me s'est récupéré Avec l'aile Le centre Là Il y a but Janis Magnatis Qui égalise Pour Ball C'est pas bon ça C'est pas bon ça Je voudrais bien la victoire Avec Veïs Qui se fait piquer le ballon Par Kim Ki C'est récupéré par Bimbao Vers Alilovic Alilovic Le croate Toujours présent Qui s'exile Mais qui va centrer La reprise de Vladimir Veïs C'est le but Socho reprend l'avantage Le but de Vladimir Veïs C'est marrant Vladimir Veïs Parce qu'à chaque fois Je me dis Je vais le vendre Mais il trouve toujours Le moyen d'être décisif Donc du coup ça laisse un peu Un peu perplexe Le vendre ou pas le vendre C'est un peu C'est un peu double tranchant Mais en tout cas Ça va nous permettre De rentrer au vestiaire Avec l'avantage L'avantage de deux buts A un But de Ravi Veïs Et de Vladimir Veïs Côté socialien Attention peut-être à Carrasco Le but Le but de Ravi Veïs Le dixième but de cette saison Sur une nouvelle passe décisive De Yannick Ferra Carrasco Il fait un travail énorme Carrasco Je pensais qu'on rentrera au vestiaire Avec 2-1 Et bien non Ça sera 3-1 On n'a pas la possession Mais on a les occasions Un peu comme le Real On n'a pas la possession Mais on a plus d'occasion Bon là Le FC Balle Ce n'est pas le Real Donc de ce côté là On est quand même plutôt tranquille Les Magnatis Qui récupère le ballon Sur Hug Et Maxence Prévost Qui va dégager Il dégage au loin Il a voulu trouver Yannick Ferra Carrasco Mais s'est récupéré Côté Suisse Récupération de Bimbao Bimbao Il est très bon Très bonne pioche Ce milieu défensif brésilien Mais bon là On vient de perdre le ballon Avec Sio Giovanni Sio La frappe de Giovanni Sio Bien capté par Prévost Giovanni Sio Cien socialien Il a fait sa pige Alors attendez Quand est-ce qu'il a fait sa pige Je crois que c'était Quand c'était On était en maintien On essayait de faire le maintien Avec Carrasco Le centre vers Munoz La fois-ci Il y a la bonne parade du gardien Et Vladimir Weiser Qui se trou Ou alors on a obtenu le corner Et le but Le but Le but de Linzeros Comment ils ont pu battre Schalke Je sais pas Pouh C'est Yannick Ferra Carrasco Qui met un coup de crâne Et ça retombe Sur la tête De Linzeros Qui trempe le gardien 4-1 Bon Petit Petit match d'entraînement On va dire Ah mais le FCBall est plutôt faible Sur ce match Ils ont montré Beaucoup plus de choses Face à Face à Schalke Et là Bon voilà Ils ont Ils ont un peu de mal Alors j'imagine Que c'est sûrement A cause du fait Qu'ils ont peut-être Bien joué avant Ils ont peut-être joué 3 jours avant Contrairement à nous Nous on est frais Donc ça doit peut-être jouer Je pense Enfin je pense Maintenant on va sortir Carrasco Qui est fatigué Rien de blessure On va éviter de le De le reblesser davantage Avec Wittrich Récupération socialienne Avec Vladimir Weiss Pour Hug Vers Robinet Robinet Qui redonne à Munoz Munoz Qui a voulu reglisser à Robinet Il leur glisse à Weiss Et le défenseur Qui dégage en catastrophe En corner On fait ce qu'on veut là Franchement dans ce match On fait un peu ce qu'on veut Et la faute de Vladimir Weiss Un petit peu trop agressif On va faire sortir Aidovich Fofana Et où Le voilà Montrer De Seco Fofana A la place de Alena Aidovich Marika Robinet qui a pris un coup Ça aussi il faut que je retrouve Un attaquant Il faut que je retrouve un Parce que Si j'ai Robinet qui se blesse J'ai absolument aucun remplaçant Mais en tout cas C'est fini Victoire 4-1 De Sochow Ravi Munoz Homme du match J'aurais mis Yannick Ferra Carrasco Parce qu'il a quand même Fait 3 passes d'ess Et le Real Le Real Qui fait match nul Face à Schalke Ouh On peut peut-être Finir premier groupe Par contre si on perd Contre Schalke Et bah C'est nous qui sautons C'est nous qui sautons 1 million pour Sochow Ça fait tellement de bien Cette Ligue des Champions Rien que financièrement Ça fait tellement de bien Du duo Est-ce que ça confirme Qu'il a bien Est-ce qu'il a bien eu 3 passes décisives Ouais il a bien eu 3 passes décisives Il en a 8 Yannick Ferra Carrasco Il vaut 25 millions A l'heure actuelle Je l'ai acheté gratuitement Je le rappelle Déjà rien que là Ça va faire une bonne Plus-value en cas de vente Lors de la prochaine saison Parce que je pense Que ce genre de joueur N'a rien à faire chez nous On va pas se mentir Yannick Ferra Carrasco est quand même Au-dessus du niveau De notre équipe Mais s'il veut rester Il n'y a pas de soucis Pour l'instant Il fait du très bon taf J'ai pas à m'en plaindre Et il le prouve assez bien Voilà On va se quitter là-dessus Sur cette victoire 4-1 face à Pâle J'espère que cet épisode Vous aura plu Et on se retrouvera Pour un prochain épisode En attendant Salut tout le monde